Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Connor, Julian et donc moi David on va vous présenter l'entraînement du jour aujourd'hui vous avez un couplet très simple 21 18 15 12 9 6 3 donc votre objectif c'est d'aller le plus rapidement possible les exercices sont assez simples c'est pour ça qu'on vous a mis beaucoup de séries mais cet entraînement devrait vous prendre entre cinq minutes pour les super 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 rapide et peut-être jusqu'à 7 8 minutes maximum les exercices sont les suivants le premier ça va être le pool aujourd'hui utiliser un vieux drap ou des anneaux mettez vous le plus bas possible pour vous challenger pour que votre première série même si vous cherchiez à aller vite ça vous permette de les faire en deux fois voire trois fois votre but c'est de faire ce mouvement là concentrez vous à garder les épaules et les hanches alignées et faire en sorte de venir ramener la poitrine toujours au contact des anneaux tu peux t'approcher donc vous devez prendre l'élan avec les jambes pour pouvoir amener la charge au dessus de la tête c'est la balle c'est la balle c'est pas le chien ok excellent donc si vous regardez bien en fait l'idée est simple c'est d'utiliser l'élan des jambes c'est un petit peu comme si vous tiriez l'élastique là je lâche l'élastique et après bam je lâche mes bras quand vous arrivez en position haute faites en sorte d'avoir les bras complètement tendus et d'avoir la charge qui est clairement au dessus de la tête juste ici ok donc votre but c'est de faire cet entraînement comme je disais entre 5 et jusqu'à 8 minutes en finisher très simple on va partir sur du rowing le rowing c'est ce mouvement là je vous explique ce qu'on fait comme format le rowing c'est l'exercice on aura avec les deux mains sur le kettlebell il faudra prendre les deux mains sur votre charge vous ferez en sorte d'avoir le dos droit et de ramener la charge au niveau de la poitrine juste en dessous ça va ressembler à ça et vous pouvez viser sur mon ribot crossfit ou sur mon t-shirt juste ici le format aujourd'hui c'est ça vous ferez 20 secondes en hold donc par exemple jules il reste 20 secondes il fait en sorte de garder les coudes le plus si possible 20 secondes le plus rapidement possible tout en gardant le dos droit et ensuite 20 secondes en slow motion il fait ça trois fois d'affilé donc ça va commencer à bien piquer sur le haut du corps une fois qu'il a fait ces trois fois il prend une minute de repos et répète ça deux fois de plus donc trois fois une minute de repos trois fois une minute de repos et enfin trois fois vous allez voir ça pique énormément sur les bras et à l'eau du corps donc ça vous amènera à trois minutes d'effort en warm up vous allez travailler un mouvement qui est technique mais qui est super intéressant pour travailler votre mobilité votre renforcement il m'a embêté de Julien Derrick donc votre objectif c'est ça vous allez travailler le Turkish Kellogg vous aurez la charge là où il y a la charge excusez-moi c'est là on a la jambe fléchie l'autre côté est étendu là où c'est étendu c'est là où il va travailler viens comment ok donc ce mouvement c'est un mouvement qui est super intéressant parce qu'il vous fait travailler la coordination la mobilité travail de renforcement au niveau de l'épaule des abdos mais également un travail d'équilibré ce qui va être intéressant là dessus ça va être de regarder la charge sur l'ensemble du mouvement ensuite la deuxième point important c'est la phase compliquée c'est cette phase là c'est la phase ou merde vous cracherez du chien juste ici la phase où il vient passer le pied donc ce que vous allez faire c'est simple votre pied au début sera dans cette position vous allez lever la hanche le plus haut possible poser le pied et faire glisser le pied derrière ça va donner ça posez votre genou au sol et vous retrouverez dans cette position pour le retour c'est la recracher le retour c'est la même chose la main et on fera slide et puis regarder mon pied arrière il slide à l'intérieur donc si vous avez cette position là pensez un petit peu un mec qui fait du hip hop vous allez voir c'est beaucoup plus simple merci julien pour les démos merci connor si vous voulez être coaché demain nous serons mercredi donc rendez vous sur le zoom à midi et 13 heures et enfin 19h30 et vous aurez une séance qui sera coaché groupé ne t'inquiète pas j'ai mis je vois me fais ça me fais ça ne t'inquiète pas on parle toujours du yoga et le c'est pour ça que j'ai pas parlé de 18h30 parce qu'à 18h30 vous avez un cours de yoga avec le génie qui est en train de nous filmer justement merci à tous en tout cas et à très vite